Le matériel, vous aurez besoin d'un tissu type coton, un tissu minky ou polaire, une feuille, un crayon, une craie, l'accessoire à côté c'est un accessoire pour retourner les angles, des pinces, des épingles, des ciseaux cranteurs, des ciseaux simples pour couper le tissu, une paire de petits ciseaux et enfin une règle. Maintenant nous allons dessiner le poitron. Faites d'abord le contour de votre main jusqu'au bas de votre poignet puis procédez ainsi. Pour se repérer je vous propose de repasser comme moi les lignes importantes. Nous allons maintenant rajouter autour un centimètre d'aisance. Puis vous allez recopier votre patron en rajoutant 7 millimètres de marge de couture. A titre d'indication, juste en dessous du pouce, j'ai 7 centimètres. Je pense que c'est la longueur idéale. Maintenant nous allons découper nos tissus. N'oubliez pas de faire votre deuxième main en miroir. J'ai plié en deux mes tissus. Attention au sens de votre motif. Il faut peut-être plier votre tissu dans l'autre sens. Vous allez maintenant pouvoir faire la même chose avec votre tissu coton. Maintenant nous allons épingler endroit contre endroit nos quatre parties. J'ai fait un zoom pour que vous voyez bien que j'ai mis des épingles tout le long, bien perpendiculaires, car nous allons coudre directement avec les épingles. Nous allons faire une couture à 7 millimètres. Pour coudre à 7 millimètres, il suffit de suivre le pied de biche. Pour vous montrer l'exemple, je couds une main. Vous ferez pareil sur les trois autres. Maintenant nous allons ouvrir nos pièces et les placer endroit contre endroit. Ensuite vous allez épingler et mettre des pinces comme ceci. Je mets des pinces pour le coton, des épingles pour le minky qui bouge beaucoup. Et je laisse une ouverture de 6 centimètres avant de coudre tout le tour. Vous pourrez faire la même chose sur la seconde main. Comme vous avez pu le voir, je couds toujours avec mes aiguilles. Voilà, j'ai cousu tout le tour. A cette étape, si vous le souhaitez, vous pouvez déjà une première fois retourner votre gant pour voir si la forme vous convient. Bien, afin de pouvoir le réajuster. Maintenant nous allons cranter nos arrondis. Et nous allons faire des petites entailles au niveau du pouce pour ne pas qu'il y ait un mauvais pli. Vous allez jusqu'à la couture sans la toucher. Maintenant vous allez refermer votre ouverture. Donc soit vous faites un point invisible car vous voulez réversible, soit vous faites une couture directement à la machine car ça ne se verra pas. Avant de refermer votre ouverture, faites attention que tous vos angles sont bien ressortis. Maintenant nous allons pouvoir rentrer notre doublure à l'intérieur. Je m'aide du petit accessoire pour rentrer et aussi de ma main pour bien tout positionner. Votre main est un peu compliquée à rentrer sur le début. Le tissu va se détendre au fur et à mesure et il fallait que ça serre bien au poignet pour que l'air ne rentre pas. Pour accessoiriser votre gant, je vous propose d'utiliser mon tuto, le bracelet foulard, afin de faire une décoration sur vos gants. Et ça vous aidera aussi à faire que le froid ne passe pas en resserrant un peu plus. Votre gant est terminé. Vous pouvez faire la même chose pour l'autre main. Voilà ce que ça donne portée. Je vous propose de faire un petit repli de 1 cm pour l'esthétique. Tous les tutos de ces coutures sont disponibles sur ma chaîne YouTube, les coutures d'Aurore. Les moufles, le bracelet foulard, le cheche finition passe-poil et le bandeau cache-oreille d'hiver. Si mes tutos vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Vous pouvez aussi partager vos réalisations sur les groupes de couture pour me faire connaître. Sous-titrage ST' 501